Excellences, Messieurs le Président de la République de Côte d'Ivoire, Messieurs les Vice-présidents de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les Ministres d'État, Mesdames et Messieurs les Ministres et Ministres délégués, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Mes premiers mots à l'occasion de ce tout premier Conseil des ministres. Suite à la formation du gouvernement ce mardi 17 octobre 2023, sont des mots de gratitude, de reconnaissance et de sincère remerciement à votre endroit. Au regard de la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner en nous désignant à la haute fonction de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de Vie, je voudrais associer à ces mots de remerciement et de gratitude Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, qui a toujours eu une attention particulière à mon endroit dans les différentes fonctions que vous avez bien voulu me permettre d'exercer depuis votre accession à la magistrature suprême en 2011. Chacun des ministres d'État, ministres et ministres délégués présents dans cette salle mes charges de vous dire combien ils ont pris la pleine mesure de la confiance que vous avez placée en nous en tant que gouvernement pour accélérer la mise en œuvre du programme Une Côte d'Ivoire solidaire, pour lequel les Ivoiriennes et les Ivoiriens vous ont élus. Je porte leur voix pour vous exprimer de façon respectueuse et profonde leur sincère remerciement, mais aussi pour prendre l'engagement d'œuvrer chaque jour, à chaque instant, pour mériter de cette confiance en donnant satisfaction chacun dans son domaine et collectivement dans une approche cohérente et solidaire du gouvernement. Excellences, M. le Président de la République, nous savons que votre objectif premier a toujours été de répondre promptement aux préoccupations des populations ivoiriennes confrontées aux difficultés que la vie peut leur imposer. Nous accorderons donc une attention particulière au traitement diligent des préoccupations des populations sur toute l'étendue du territoire. Nous nous imposerons la règle de l'humilité et de l'écoute qui fondent votre idéal, car les postes auxquels vous nous avez appelés sont des missions de services publics et des sacerdoces. Excellences, M. le Président de la République, ce premier conseil des ministres intervient quelques semaines après les élections municipales, régionales et sénatoriales, au cours desquelles le peuple a réaffirmé son adhésion au programme Une Côte d'Ivoire solidaire. La matérialisation d'importantes réalisations, conformément à vos engagements, fondent cette adhésion populaire avérée. De même, l'espoir que suscite cette Côte d'Ivoire qui a su résister, malgré d'importants facteurs de décélération qui sont intervenus en Côte d'Ivoire et dans le monde, depuis votre accession à la magistratitude suprême, notamment la menace terroriste, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, empuisant dans son énorme potentiel des ressources essentielles pour assurer la relance économique, atténuer l'impact social de nombreux chocs et continuer de garantir un environnement de paix et de stabilité, malgré un contexte sous-régional particulièrement difficile, est dans une large mesure l'un des fondements de l'adhésion des populations. Elle appelle le gouvernement à plus d'actions, à davantage de résultats et à faire preuve d'ingéniosité créative pour répondre chaque jour encore mieux aux attentes de nos populations. C'est pourquoi, tenant compte des défis immédiats, notamment l'organisation de la plus belle édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue dans 87 jours, je voudrais prendre l'engagement de faire en sorte que toutes vos instructions relatives à cet événement, suivies mondialement, seront promptement et effectivement mises en œuvre. Les autres défis qui seront au cœur de l'action gouvernementale prennent en compte la poursuite de la mise en œuvre des réformes clés et des projets structurants. Ces défis concernent notamment 1. Le métro d'Abidjan qui doit entrer dans une phase plus active dès ce mois de novembre. 2. La poursuite de la mise en œuvre satisfaisante du programme économique et financier. 3. L'accélération des grands projets d'investissement avec notamment l'amélioration du taux d'éducation des projets financiers par les partenaires techniques et financiers. 4. La problématique de la sécurité alimentaire. 5. Les grands écrits sectoriels, notamment dans le secteur de l'eau et de l'électricité. 6. Les réformes du climat des affaires pour permettre de mobiliser les investissements privés nécessaires à la mise en œuvre de l'ambition du gouvernement. 7. Le développement des chaînes de valeur intégrées dans trois domaines spécifiques, à savoir a. L'alimentation et les ressources aléotiques. b. Le numérique et le développement d'une économie de services. c. L'industrie. de façon plus générale, la mise en œuvre du PSGouv, programme social du gouvernement, et du PJGouv, programme jeunesse du gouvernement, et la revue de la feuille de route 2023, ainsi que le maintien de la dynamique économique dans la poursuite d'une coopération réussie avec les partenaires techniques et financiers, seront au cœur de l'action gouvernementale au cours des trois prochains mois. en outre, après l'adoption du projet du budget de l'État, dans les prochains jours, le gouvernement s'attélérera avant la fin de l'année à l'élaboration et à l'adoption de la feuille de route 2024, qui servira de boussole à la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Excellences, M. le Président de la République, pour tous ces défis et pour toutes les hautes instructions qui vous plairont de donner au gouvernement, nous pouvons vous assurer de notre détermination, de notre engagement inalignable à poursuivre ces projets structurants qui vous sont chers et qui sont très importants pour la Côte d'Ivoire. avec des orientations et conseils à viser, avec vos orientations et conseils à vider, nous travaillerons à accélérer la mise en œuvre du programme Une Côte d'Ivoire solidaire. Je vous remercie de votre haute attention, M. le Président de la République. Sous-titrage ST' 501